bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence aujourd'hui on va s'intéresser à la gestion des sites web sur docos comme vous pouvez le voir sur docos il y a un module site web c'est ici que vous allez pouvoir gérer votre site web ça peut être un site web qui sera utilisé pour présenter votre entreprise vos produits mettre en avant un blog avec du contenu mais aussi un espace où vos clients vous adhérons pourront se connecter à un espace un portail et obtiendront des informations ils vont pouvoir retrouver leurs commandes leurs réservations ils auront aussi un espace pour vous contacter vous demander un devis comme vous pouvez le voir je suis sur l'espace de travail site web c'est ici que vous allez pouvoir configurer tout l'ensemble de votre site internet bien évidemment pour gérer la création plus poussée d'un site internet il y aura certains prérequis à avoir mais bien évidemment sur docos vous allez voir quelques outils qui vont vous permettre de vous accompagner dans la création du site web grâce par exemple à des modules de constructeurs de pages dans cette séquence de présentation on va s'intéresser notamment à la gestion du contenu mais on va pas s'intéresser aux développements web vraiment poussée de plus avec docos vous allez pouvoir gérer la création de vos pages avec différents types de contenus vous allez avoir le texte riche vous allez pouvoir mettre du texte classique vous allez pouvoir mettre du markdown vous allez pouvoir mettre du html et vous allez pouvoir le faire avec des constructeurs de pages vous allez pouvoir choisir des blogs des modèles qui vont permettre de personnaliser plus simplement le site web vous avez pour aussi également mettre des contextes différents scripts et vous allez pouvoir mettre du style css là c'était juste pour présenter en détail tout ce que vous pouvez faire en développement web revenons sur notre site web ça peut être la présentation de votre activité en décrivant vos produits vos services ça peut être de créer un blog avec du contenu pour mettre en avant les actualités ça peut être aussi comme on l'a dit un accès pour vos utilisateurs vos clients vous adhérents et vous avez pour aussi créer différents menus personnalisable comme ici on prend modifier cette barre de navigation on va juste faire un peu la présentation de la structure du site web comme je l'ai dit tout en haut vous avez une barre de navigation cette barre de navigation pourra être complètement personnalisé vous allez pouvoir personnaliser la barre de navigation dans deux causes ici on est sur la démo de tiers lieu on va aller voir sur le site web au niveau de la configuration comment ça se présente ici on est sur le module de site web et il faudra aller dans les configurations paramètres du site web ici on va retrouver la section barre de navigation et c'est ici qu'on va pouvoir sélectionner les liens qu'on veut afficher dans la barre de navigation ici on voit qu'à coworking et celle de réunion ici ce sont les catégories d'articles et si on voit bien qu'il ya coworking et celle de réunion le bouton connexion on peut aussi l'afficher ou le cacher ici on voit qu'on peut cacher le bouton de connexion par exemple si je le cas je fais enregistrer et si je retourne sur la page vous voyez que le bouton connexion a disparu voilà pour la barre de navigation ensuite sur le portail utilisateur vous allez avoir ici la barre latérale cette barre latérale sera personnalisée selon le rôle de l'utilisateur si c'est un client c'est un fournisseur il n'aura pas les mêmes affichages ici pareil pour personnaliser ça il suffit d'aller dans le sur le module site web portail et paramètres du portail et si vous avez un menu standard qui est déjà préconfiguré dans deux causes ici nous on l'a masqué et si on descend à peine plus bas vous avez la barre latérale personnalise ici on retrouve bien les différents champs que nous on retrouve sur le site web on a bien l'aide le support les événements comme on peut retrouver ici vous avez le titre qui est important c'est ce qui va figurer sur le site web vous avez la route c'est l'url de la page le type de document il est facultatif et enfin le rôle c'est à dire pour avoir accès à la page aide il faut que je soit connecté sur le portail utilisateur en tant que client je n'aurai pas accès à cette page dans nos causes il y a déjà de nombreuses pages web qui sont déjà préconfiguré comme par exemple les commandes vous avez déjà cette page qui est déjà configurée si je vais par exemple sur ma commande ici je retrouve bien toutes mes commandes avec le tableau qui récupère toutes les commandes de la même façon vous allez pouvoir ajouter des nouvelles sections si vous avez créé des nouvelles pages vous même vous avez créé des pages web vous allez pouvoir les ajouter ici voilà au niveau de la présentation de la barre latérale ensuite vous avez la page d'accueil sur laquelle on est actuellement c'est ici qu'on retrouve toutes les sections qui vont présenter l'activité pour aller configurer cette page d'accueil c'est très simple il suffit d'aller dans l'espace site web dans la section site internet et ici page web il faut tout d'abord créer une page web nous on l'a appelé accueil ici on a renseigné toutes les informations donc on a mis le titre accueil la route vous pouvez très bien mettre accueil comme moi je veux mettre accueil ici et nous on a essayé le constructeur de pages pour créer notre page d'accueil vous voyez qu'ici par exemple si je clique ici on retrouve bien le titre de la page ma pond c'est le titre qui est récupéré ici vous avez la description c'est le sous titre qui est retrouvé juste ici vous avez la photo vous avez les deux boutons d'action avec administrateur et utilisateurs et si vous avez l'url du bouton on retrouve également les autres sections juste en dessous on peut modifier les valeurs on retrouve le titre de la section on retrouve la description le contenu et la photo si je vais sur mon site web on retrouve bien l'image qui a été configuré le titre et enfin la description bien évidemment si vous avez des connaissances en développement vous pouvez utiliser le langage html ajouter du contexte ajouter du script et ajouter du style avec le css mais pour les personnes qui n'ont pas des grandes connaissances en développement web vous pouvez utiliser le constructeur de pages avec des blocs web qui sont déjà préconfigurés dans docos et ici on retrouve les blocs qui sont déjà préconfigurés dans docos une fois que vous avez fait votre page d'accueil il faut bien évidemment la publier quand vous indiquez que c'est la page d'accueil le système docos ne sait pas forcément que c'est une page d'accueil il faut aller modifier ça dans les paramètres si je retourne sur les paramètres ici je vais indiquer l'url de la page d'accueil juste avant en personnalisant la page j'ai modifié la route l'url de la page je vais donc remettre accueil comme je les configurer juste avant et si vous retournez sur votre docos si vous rechargez la page vous retrouverez bien votre nouvelle page d'accueil ensuite vous avez le pied de page qui peut être aussi personnalisé il suffit d'aller dans site web configuration et paramètres du site web il suffit de descendre un peu plus bas et si vous avez la section pied de page vous allez pouvoir ajouter les droits d'auteur vous pouvez ajouter des libellés sur le pied de page donc les à contacter nous le blog et si je vais voir sur le pied de page j'ai bien ici les droits d'auteur est ici j'ai les deux boutons que je vous ai montré avec contacter nous et le blog dans cette section vous pouvez aussi ajouter du contenu pour indiquer l'adresse votre société ce que vous proposez etc voilà on a terminé sur cette vidéo sur le site web au niveau de la structure comment a été organisé le site internet on a vu comment gérer la barre de navigation la barre latérale avec les types d'utilisateurs comment mettre des accès selon les utilisateurs de gérer le contenu de la page avec les différents types de contenu et enfin le pied de page et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle séquence